Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'en ai marre d'être choisi en dernier. Je ne sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Certaines personnes sont magnétiques. Elles attirent tout le monde autour d'elles. Mais pas moi. C'est comme si j'étais l'autre extrémité de ce même aimant, repoussant tous ceux qui s'approchent de moi. Ce n'était pas un coup de tête et ce n'était pas du dédain extérieur. J'ai juste toujours été pratiquement invisible. Enfant du milieu, je jouais les seconds rôles par rapport à ma sœur aînée rebelle et à mon jeune frère handicapé. Mes parents n'avaient pas assez de temps pour moi, mais surtout pas assez d'amour. Je n'avais pas d'amis à l'école, pas un seul. J'étais plus seul que les autres solitaires, plus invisible et encore plus seul. Les cours de sport étaient les pires. Je me tenais dans une file d'attente remplissant l'espace vide qu'ils voyaient. J'en suis sûr. Alors j'attendais patiemment mon nom, cherchant désespérément l'approbation de mes camarades. Je me balançais anxieusement sur mes orteils. Peut-être que mon mouvement les aiderait à me remarquer. Cela ne s'est jamais produit. Stéphane, je suppose que tu es dans le premier groupe. Les professeurs essayaient toujours d'être enthousiastes. Des tentatives futiles pour rendre moins évident le fait que j'avais été rejeté par tous ceux qui m'entouraient. Je suppose que j'en étais reconnaissant. Au moins pour ce court moment où ils avaient pitié de moi. J'étais vu. Cela m'a suivi jusqu'à l'âge adulte. Cette répulsion. L'atmosphère autour de moi qui me rendait invisible. Je réussissais bien à l'école. Mais je suppose que ce n'était pas une grande réussite si l'on considère le manque de distraction. Mes résultats scolaires m'ont permis d'aller loin. Mais ils ne m'ont jamais permis d'avoir une vie sociale. Lorsque je suis rentré dans le monde du travail, j'ai espéré que les choses changeraient. J'espérais pouvoir me réinventer et devenir une autre nuance d'invisible. Plus visible peut-être. Un seul ami aurait changé ma vie. Une interaction avec le sexe opposé. Ou une invitation à une fête de bureau. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé putain. J'ai fait la conversation. J'ai montré de l'intérêt pour le groupe. Et j'ai même essayé d'organiser une réunion dans mon appartement. Mais rien de tout ça n'a fonctionné. Au bout d'un an, la femme qui était assise au bureau en face de moi m'a demandé mon nom. J'ai donc passé en revue toutes les possibilités qui s'offraient à moi. Je pouvais me suicider, me jeter dans l'océan et être emporté par les vagues. S'entend la misère en moi remplacée par une euphorie artificielle privée d'oxygène. Ou peut-être que je pourrais partir en fanfare. Forcer le monde à me remarquer dans un éclat de gloire. Remplir un sac, aller au bureau et faire sauter la cervelle de chaque personne qui s'y trouve. Bam ! Peut-être qu'alors, on me remarquerait à ce moment-là. J'ai l'air fou maintenant, je sais. Honnêtement, ce n'est pas moi. Mais combien d'entre vous peuvent dire que cela ne l'aura jamais traversé l'esprit ? Que vous ne vous êtes jamais senti aussi en colère ? Ou seul ? Ou tout simplement vide ? Oui, c'est vrai. Vous y avez pensé, n'est-ce pas ? J'ai donc essayé de m'améliorer. J'ai commencé à écouter des podcasts, à lire des livres d'auto-assistance, et à passer chaque seconde de mon temps libre à essayer d'être la meilleure version de moi-même. Une version que je ne détestais pas. Une version que les autres verraient. Une version qui ne voulait plus mourir. Cela a pris du temps. J'ai répété les mots « j'en vaux la peine » un million de fois. Au début, je n'y croyais pas. Mais si vous vous répétez quelque chose assez longtemps, vous finirez par y croire. Surtout s'il s'agit de quelque chose que vous voulez désespérément voir vrai. C'est ce qu'on appelle l'affirmation positive. En tout cas, c'est ainsi que Jonathan l'appelait. Jonathan était un homme charismatique. Une de ces personnes magnétiques dont j'ai été jaloux toute ma vie. Un gourou de l'auto-assistance. Tout le monde dans un rayon d'un kilomètre remarquait Jonathan. Il avait des adeptes en ligne si dévoués qu'ils en étaient presque effrayants. Je ne sais pas si j'ai été attiré par Jonathan en tant que personne, mais je pense qu'il s'agissait plutôt de ce qu'il avait. Toutes ces qualités que j'aurais aimé posséder et qui suintaient de chaque cheveu de sa coiffure impeccable. Quoi qu'il en soit, j'ai payé. Ces événements n'étaient clairement pas bon marché, et les promesses comme celle-ci ne le sont jamais. Mais qu'est-ce que sont quelques milliers de dollars pour un éveil spirituel ? Pour avoir la chance de transformer sa vie, et d'accéder à un niveau d'existence supérieur. Je n'ai fait qu'une bouchée de toute cette merde, et je le ferai. Je suis la proie que ces champs chassent. L'un de ceux qui se transforment en signe de livre lorsqu'ils pénètrent dans un champ de force magnétique. Le champ que possèdent les privilégiés. J'ai payé. Et j'ai même payé les mille dollars supplémentaires qu'il m'en a coûté pour le rencontrer avant l'événement. Désespéré d'absorber un peu de son énergie. L'événement était intime pour un orateur aussi populaire. Une cinquantaine de personnes seulement. Parmi les plus fervents partisans de Jonathan. C'était la fin d'une longue tournée dont il avait promis qu'elle serait bien plus importante que les autres. La plupart d'entre eux l'ont suivi dans tout le pays. Ils se sont tous mélangés dans un hall avec des boissons chaudes et des batchs griffonnés. J'ai essayé de me joindre au groupe mais je suis resté maladroit. Me tenant un peu trop près des groupes dans lesquels je n'étais pas le bienvenu. J'ai rencontré l'homme lui-même quelques minutes seulement avant son discours. Celui qui promettait de nous changer à tout jamais. Ses yeux verts étaient hypnotiques. Je n'étais pas sûr que quelqu'un m'ait regardé dans les yeux comme ça auparavant. J'avais l'impression qu'il me voyait. Il me voyait vraiment. J'ai ressenti un sentiment d'appartenance qui m'était si étranger. Notre interaction n'a été qu'une brève salutation mais malgré cela, je suis entré dans cet amphithéâtre en me sentant différent, prêt à changer. Le discours était truffé d'éléments de motivation. Le genre de discours que l'on trouve sur un même Facebook mal construit, envoyé par sa tante, ou sur une plaque dans un magasin de décoration intérieur bon marché. Ce n'était pas un changement d'ascenseur et ce n'était pas spirituel, mais il y avait quelque chose chez Jonathan qui l'était. Le groupe a écouté attentivement. Jonathan a joué sur nos angoisses, nos peurs et notre sentiment commun d'être un étranger. Il a appelé chaque personne par son nom, l'a fait participer activement à l'événement. Tous. Sauf moi. Il m'avait oublié. Il ne m'avait pas vu du tout. J'étais stupide de penser que quelqu'un le ferait. Même mon badge, mon rendez-vous personnel et tout mon putain de pognon n'avait pas suffi. Je me sentais en colère. Je me sentais bouillonné. Mais j'ai étouffé tout ça, comme je l'ai toujours fait. Je suis resté assis, bouillonnant, tandis que les conneries que Jonathan vomissait perdaient tout leur éclat. J'ai regardé les autres personnes désespérées s'accrocher à chacun de ces paroles et j'ai supporté des heures d'exercice de confiance, de scénarios et de jeux de rôle pour lesquels je n'avais même pas été retenu. C'est alors qu'il a dit « Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage aujourd'hui. Pour rassembler tout ce que nous avons appris, je vais demander à chacun d'entre vous de s'avancer pour prendre un thé spécial. Un fusée dans l'Himalaya, on dit qu'il a des propriétés psychédéliques très légères. Il vous aidera à atteindre les sommets spirituels auxquels vous aspirez. » Je savais ce qui m'attendait. J'ai senti mon estomac se nouer en imaginant les autres personnes qui s'étaient retrouvées à la même place que moi au cours de l'histoire. J'ai vu à travers la façade, à travers le sourire sinistre de Jonathan et à travers le liquide brun qu'il versait à la louche dans ce petit gobelet en plastique. Je savais, mais je n'ai rien fait. À quoi bon ? Ils étaient tous si fascinés. Qui les écouterait ? Après chaque gobelet, il a appelé un nom. Denise. Jared. Barbara. Natalia. Il a appelé les noms les uns après les autres tandis que j'étais assis au dernier rang et que j'attendais. J'ai attendu la commissération. J'attends qu'on me mette dans la main la dernière coupe remplie de lits, métaphore parfaite du professeur qui m'avait placé dans une équipe sportive. Le reste, il n'est jamais venu. J'ai regardé autour de moi, chaque personne dans la salle fixée intensément de Jonathan, fasciné par ses beaux mensonges, sa tromperie idyllique. Tous tenaient un petit gobelet en plastique tandis que je grattais mes propres mains vides, terrifié par ce qui allait suivre. Jonathan a versé le dernier gobelet, le dernier gobelet en plastique, celui qui était rempli de la lit. Mon cœur a battu la chamade alors que j'attendais une dernière fois mon nom. Pour la dernière fois que je serai choisi en dernier. Mais il ne l'a pas fait. Il a levé son verre et a souri aux autres. Jonathan a émis un, ah, satisfait en savourant la dernière gorgée. J'ai tremblé, j'ai gratté, j'ai essayé de penser à un million de choses à faire mais je n'y arrivais pas. J'avais peut-être tort, peut-être que j'étais juste amère de ne pas avoir été choisi. Mais je n'avais pas tort. J'ai remarqué Jonathan en premier. Bien sûr que je l'ai remarqué. Le sang qui coulait des coins de ses yeux, de ses oreilles et de son nez. Le sourire qu'il ne quittait pas son visage, même lorsqu'il s'est écroulé sur le sol. Je me suis retourné et je les ai regardés saignés autour de moi. J'ai cherché quelqu'un d'autre. Un autre invisible. Peut-être que je ne les avais pas remarqués. Mais j'étais tout seul. En quelques minutes, ils étaient tous morts. Une mère de cadavres ensanglantés et moi. Un espace où un autre aurait dû se trouver. Merci. Merci. Merci.